La Allah, la ilaha illallah A'unzu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous continuons nos cours sur la parole de l'unicité, sur l'appel commun de tous les prophètes Dans nos précédents cours, nous étions en train de voir ensemble les conditions de la parole de l'unicité Nous avons vu la première condition qui était le fait de renier le tarot, de mécroire au tarot Et dans notre précédent cours, nous avons introduit la seconde condition qui est la science Nous avons dit qu'Allah exalté soit-il nous enseigne que cette parole doit être prononcée avec science Fa'alam annahu la ilaha illallah Et sache donc qu'en vérité il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah De même, le messager d'Allah, saint d'Allah alihi wa sallam, nous disait Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, entrera au paradis Donc nous avons vu à travers ces paroles que la parole de l'unicité qui est valide auprès d'Allah exalté soit-il Est celle qui est prononcée avec science Celle qui est prononcée tout en sachant ce qu'il faut renier, ce qu'il faut accepter Quel est le sens de la parole de l'unicité, qu'est-ce qu'une divinité, qu'est-ce qu'une adoration, etc. Après avoir vu ensemble la deuxième condition de la ilaha illallah, nous avons dit qu'il était nécessaire de voir ensemble certains points qui sont en lien avec la condition de science Il faut savoir que la connaissance de cette parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, provient de la nature saine Allah, exalté soit-il, a fait témoigner toutes ces créatures qu'il est leur Seigneur Il dit dans la surah al-A'raf Rappelle-toi, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons Donc ici, nous apprenons de notre Seigneur que avant d'avoir créé toutes ces créatures Il a pris d'eux une promesse qui était de reconnaître la Seigneurie d'Allah, exalté soit-il Pourquoi il a fait cela ? Il nous le dit dans la suite du verset أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا رَافِلِينَ Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention Donc la première excuse qu'Allah, exalté soit-il, annihile ici, est le fait de ne pas avoir prêté attention à cette parole-là Deuxième excuse qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, annihile ici أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُوا وَكُنَّا ذُرُّيَتًا مِنْ بَعْدِهِمْ Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah Et nous sommes leurs descendants après eux أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Nous voyons dans ce verset qu'Allah, exalté soit-il, a fait témoigner toutes ces créatures avant même de les avoir créées Et toutes les créatures ont affirmé qu'il est notre Seigneur Ensuite, dans la suite du verset et dans le verset qui suit, il nous explique pourquoi il a fait cela Premièrement, pour ne pas que le jour de la résurrection, nous venions avec l'excuse qui est de dire Je ne savais pas, nous ne savions pas Seconde excuse qu'Allah, exalté soit-il, a annié ici, c'est le fait de suivre nos ancêtres Deuxième excuse, c'est le suivi des ancêtres Pour ne pas que vous disiez, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah Et nous sommes venus après eux, nous les avons suivis Par ailleurs, Allah, exalté soit-il, nous informe que cette religion, le tawhid Le fait de vouer l'adoration simplement à Allah, exalté soit-il Est la nature saine sur laquelle il a créé les hommes Il dit Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas Allah, exalté soit-il, nous montre dans ce verset Que la nature sur laquelle il a créé les êtres humains est le fait de vouer l'adoration seulement à Allah C'est-à-dire que tous les êtres humains ont été créés avec le tawhid La raison pour laquelle les gens ne se rappellent pas de l'engagement qui a été pris par Allah, exalté soit-il Et de la nature sur laquelle ils ont été créés et leur indifférence et leur désintéressement Peu importe la culture, l'origine, l'éducation qui a été donnée Toute personne qui reçoit un cadeau sait de par sa nature saine que c'est la personne qui lui a donné ce cadeau qui doit être remercié Si il ne remercie pas cette personne-là ou s'il remercie une autre personne, ceci est de l'ingratitude Nous n'avons pas besoin d'avoir une information extérieure, une personne qui nous enseigne cela Nous savons tous que si une personne nous fait un bien, c'est cette personne-là que nous devons remercier Ainsi, si nous savons que le créateur des cieux et de la terre est Allah, exalté soit-il Alors le remerciement doit être fait à lui Les adorations doivent lui être vouées à lui seul et à personne d'autre De même, tout le monde sait que si une personne est propriétaire d'une chose, c'est cette personne qui a le droit de jouir, d'utiliser cette chose comme il le souhaite Utiliser quelque chose qui ne nous appartient pas est de l'injustice, est de l'usurpation Si les cieux et la terre appartiennent à Allah, exalté soit-il Alors l'autorité, la souveraineté, lui appartiennent dans sa propriété Et ceux qui établissent des lois qui sont contraires à celles d'Allah, exalté soit-il Sont en état d'usurpation, ils usurpent un droit qui est exclusif à Allah, tabaraka wa ta'ala Et ils commettent une injustice Voilà pourquoi nous disons que la connaissance du tawhid de la ilaha illallah provient de notre nature saine Il faut réfléchir, se donner de la peine et suivre cette nature saine Et la raison pour laquelle à une époque où aucun prophète n'a été envoyé depuis 600 ans Certaines personnes sont devenues des monothéistes, c'est parce qu'ils ont suivi leur nature saine Nous apprenons à travers un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'était un monothéiste qui est venu, qui a accepté le tawhid avant l'apparition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il reprochait au polythéiste mékois d'immoler des bêtes, de sacrifier des bêtes sans prononcer le nom d'Allah Il dit que Zayd ibn Amr ibn Nufayl reprochait au Kouraïch la façon dont ils égorgeaient les animaux Et il disait que c'est Allah qui a créé la brevi, et c'est aussi lui qui pour elle fait descendre la pluie du ciel Et fait pousser les plantes de la terre, et malgré tout cela vous égorgez cet animal sans prononcer le nom d'Allah Zayd ibn Amr ibn Nufayl reprochait au polythéiste mékois de faire une adoration, c'est-à-dire l'adoration du sacrifice à autre qu'Allah Il disait avec une réflexion qui est simple, cette bête a été créée par Allah, c'est Allah qui fait descendre la pluie, qui nourrit la terre Pour que cette bête ait de quoi s'abreuver, et ensuite vous prenez cette bête et vous l'immolez sans prononcer le nom d'Allah Et il a fait cela à une époque où il n'y avait ni livre saint qui a été révélé, c'est-à-dire que le Coran n'a pas été encore révélé Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore venu avec la révélation Pour conclure nous disons que le tawhid, la ilaha illallah, est une connaissance qui a été placée dans notre nature saine Et que toute personne naît avec cela Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Tout nouveau-né naît sur la nature saine, avec une nature saine Et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien Il y en a certains qui suivent leur nature saine, suivent l'information qui a été placée en eux Et qui acceptent le tawhid, qui vivent le tawhid de cette façon Et il y en a d'autres qui ajoutent à cette connaissance qui est innée dans leur nature saine L'invitation des prophètes et comprennent et vivent le tawhid de cette manière là Comme nous l'informe notre Seigneur exalté soit-il La plupart des gens ne raisonnent pas, ne suivent pas la vérité, ils ne réfléchissent pas Ils ne tentent pas l'oreille à leur nature saine Ils ne suivent pas la voix des messagers et préfèrent suivre la voix de leurs ancêtres Dans ce sens, Allah exalté soit-il nous informe que la plupart des gens ne raisonnent pas, ne réfléchissent pas Et préfèrent suivre les conjectures Il dit dans le Coran Dans un autre verset, il nous dit En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés Donc nous voyons ici que la majorité des gens préfèrent suivre leurs raisons Préfèrent ne pas réfléchir et ne pas suivre leur nature saine Nous voyons donc qu'aujourd'hui, la plupart des gens se sont détournés de cette parole Par la grâce d'Allah, le Coran et la Sunna se sont propagés sur la terre entière Et même si une personne ne prête pas attention à sa nature saine Elle a l'opportunité d'apprendre de connaître le tawhid grâce au Coran et à la Sunna Allah exalté soit-il nous informe que le Coran et les messagers ont été envoyés pour nous avertir Il dit dans un verset Dans un autre verset, il dit Nous les avons envoyés en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah Allah est puissant et sage Malgré les preuves évidentes du Coran, la voix des messagers qui éclairent Les gens aujourd'hui se détournent Se détournent du Coran et de la Sunna Ils se détournent donc de leur nature saine Et des preuves religieuses qui viennent d'Allah exalté soit-il Allah exalté soit-il a placé dans notre nature saine La connaissance du tawhid Il a pris un engagement de nous avant même de nous avoir créés Sur le fait qu'il est le seul seigneur qui mérite l'adoration Ceci est une chose Donc rien qu'avec cela, nous devons connaître le tawhid et unifier Allah exalté soit-il Une personne qui n'unifie pas Allah exalté soit-il Malgré cela, aura commis une grande injustice auprès d'Allah exalté soit-il Qui ne peut être pardonné Mais une personne qui, avec cela, a reçu le Coran C'est-à-dire qu'il est dans une période où le Coran a été révélé Il a accès au Coran Il a accès au message des prophètes Il a accès au message des prophètes, la Sunna Malgré cela, il se permet de ne pas connaître le tawhid Il se permet de ne pas apprendre la religion De ne pas suivre sa nature saine Il aura commis une plus grande faute que celui à qui le Coran et la Sunna n'est pas venu Et cette attitude a été définie dans la législation islamique Par la mécréance du détournement C'est-à-dire que le Coran est venu, la Sunna est venue Et d'ailleurs Allah exalté soit-il nous avait mis cette connaissance dans notre nature saine Il a pris un engagement de nous avant même de nous avoir créés Et malgré tout cela, je me détourne du Coran et de la Sunna Je me détourne de la religion d'Allah exalté soit-il L'Islam appelle cela la mécréance du détournement Ici, ce n'est pas de l'ignorance, c'est le fait de se détourner de toutes les preuves Qu'Allah exalté soit-il nous a donné La nature saine, les livres, les preuves logiques, légales, etc. Et notre Seigneur dit cela à leur sujet Compte-t-il à se détourner du rappel ? Ils sont comme des zonagres épouvantés S'enfuyant devant un lion De même, il dit Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur Et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis Nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas Et mis une lourdeur dans leurs oreilles Même si tu les appelles vers la bonne voie Jamais ils ne pourront donc se guider Nous avons créé les cieux et la terre Et ceux qui est entre eux Qu'en toute vérité et pour un terme fixé Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont tu les as avertis Nous comprenons donc que celui qui ne réfléchit pas Qui se détourne du rappel d'Allah exalté soit-il Qui se détourne de la nature saine qui a été placée en lui Qui est fautif Il n'est pas excusé auprès d'Allah exalté soit-il L'ignorance, le fait de ne pas savoir n'est pas une excuse Mais bien une faute Et qu'au sujet du tawhid Allah exalté soit-il nous a mis cette connaissance dans notre nature saine Il a pris de nous un engagement avant de nous avoir créés Et ensuite il a envoyé le Coran et les messagers Pour appuyer les preuves qui ont déjà été placées en nous auparavant Qu'Allah exalté soit-il nous permette de suivre la nature saine Sur laquelle nous avons été créés Et de ne pas rester indifférent face à son livre Et au message des prophètes Allahumma amin Wa akhiru da'awana Anilhamdulillahi rabbil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !